Si vous suivez cette chaîne depuis ses débuts, vous constaterez que c'est la quatrième édition de cette histoire. Du coup, vous êtes en droit de vous poser la question, pourquoi est-ce que je force autant avec cette vidéo ? Déjà, sachez que même si je ne suis pas motivé par l'argent, aucune de ces vidéos n'a été monétisée. J'ai à chaque fois utilisé des musiques qui n'étaient pas libres de droits. Mais la chose qui m'embête le plus, c'est que mes médiocres compétences en termes de son et de montage rendent ces vidéos très difficiles à visionner. Dans chacune de ces versions, le micro sature énormément et c'est un calvaire pour les oreilles. Bref, j'ai juste envie de rendre un hommage digne de ce nom à ce magnifique jeu qui m'a servi de béquille lors d'une des pires périodes de ma vie et sans qui cette chaîne n'existerait même pas. On va reprendre toute cette histoire depuis le début pour cette édition finale. Je vous souhaite un bon visionnage et on est parti. Avant de découvrir Dark Souls 3, je n'en avais plus grand chose à foutre des jeux vidéo. J'avais le sentiment que cette passion qui ne m'avait jamais quitté depuis l'enfance avait fini par s'envoler. Je me disais que c'était sûrement la suite logique de la vie d'adulte. Sachant que je sortais de plusieurs années de League of Legends qui ne m'ont pas apporté grand chose, hormis de la frustration. Bref, en faisant le bilan de ma vie, je me rendais compte que le constat était chaotique. Je n'avais plus de travail, je sortais d'une rupture difficile, le seul exutoire qu'il me restait était ma passion du jeu vidéo, mais même ça, ça avait fini par s'envoler. J'avais le sentiment de ne rien avoir accompli et je me sentais vide de l'intérieur. Étant d'un naturel assez nostalgique, je me remémorais des moments joyeux de ma vie en me demandant à quel moment c'est parti en bris. Pour endormir ce genre de pensée, je me suis mis à boire de plus en plus. C'était la seule solution que j'avais trouvée pour arrêter de ruminer. J'avais totalement abandonné l'envie de m'en sortir et je me laissais doucement couler. Mais en me promenant sur YouTube, j'allais tomber sur une vidéo qui allait drastiquement changer ma vie. Est-ce que vous connaissez l'effet papillon ? Si on lit la description Wikipédia, il est écrit « élément d'une chaîne de causalité ». Spécifiquement le fait qu'un petit changement de condition initiale provoque une grosse différence à la fin de la chaîne. Vu qu'on est dans une vidéo confidence et pour que vous ayez une idée plus précise de ce en quoi ça consiste, je vais vous donner un exemple personnel. Durant mon adolescence, j'étais dans un internat dans lequel j'ai rencontré un groupe d'amis qui a énormément compté pour moi. On se serait vraiment cru dans un animé. On était inséparables et cette relation m'a pas mal poussé vers le haut. Malgré tout, j'étais jeune et je faisais énormément de conneries à l'internat. Et un jour, j'ai fini par faire la connerie de trop. Par conséquence, j'ai dû quitter cet internat et je me suis retrouvé dans un lycée public. Moi et mes anciens amis, nous sommes lentement perdus de vue et j'avais un nouveau groupe de potes qu'on peut qualifier de mauvaise fréquentation. Au fil du temps, j'ai rencontré dans ce lycée la première fille qui a vraiment compté pour moi. J'ai vécu ma première rupture douloureuse et j'ai fini par décrocher des études pour en arriver à la personne que je suis aujourd'hui. Mais quand on y regarde de plus près, tout ça, ça part d'une simple bêtise d'ado dans un internat. Sans cette bêtise, je n'aurais pas quitté mon groupe d'amis. Je n'aurais jamais rencontré ni cette fille ni mes mauvaises fréquentations. Qui sait, je n'aurais peut-être pas lâché ma scolarité et ma vie aurait sûrement été drastiquement différente. Bref, je trouve ce phénomène fascinant et il aura son importance pour la suite de cette histoire. Parenthèse mise à part, je vous disais que j'étais tombé sur une vidéo qui allait drastiquement changer ma vie. Étant un ancien fan de League of Legends, à l'époque je suivais Sardoche qui était une personnalité connue dans ce milieu. Et je suis tombé sur une de ces vidéos dans mes recommandations YouTube qui n'avaient rien à voir avec ce jeu. Il s'agissait d'un speedrun sur Dark Souls 3. Je connaissais vaguement ce jeu, qui était réputé comme étant difficile, mais ça s'arrêtait là. J'ai donc décidé de jeter un rapide coup d'œil histoire de me faire une idée. Et ça a été bien plus qu'un rapide coup d'œil, car je me suis tapé 2h30 de vidéos sans voir le temps passer. J'ai trouvé l'univers de ce jeu fascinant et ça ne ressemblait en rien à ce que j'avais connu jusqu'à présent. J'ai donc décidé de le tester sans m'attendre à grand chose, en me disant que ça tuerait peut-être le temps, et que ça me permettrait de déprimer l'esprit tranquille. Mais ça ne s'est absolument pas passé comme prévu. Mes débuts sur Dark Souls 3 ont été quelque peu chaotiques. En remontant aussi loin que possible dans mes souvenirs, je crois que ça fait depuis la NES que je n'avais pas été challengé par un jeu. J'avais pris l'habitude de les finir facilement, et même si celui-ci avait la réputation d'être un peu plus corsé que les autres, je restais tout de même extrêmement confiant. Ma première erreur a été de n'accorder aucune importance aux messages sur le sol qui font office de tutoriel. Je n'ai jamais vraiment respecté les tutoriels dans les jeux vidéo, car j'avais l'habitude de me faire tenir par la main. Et je me disais au pire, si quelque chose m'échappe, j'aurais le droit à divers conseils, que ce soit durant les combats ou encore pendant l'écran de mort. Je pense que l'aspect qui m'a le plus porté préjudice est que je ne savais pas qu'on pouvait luck les ennemis dans ce jeu. C'est une mécanique qui m'était totalement inconnue, mais pour le coup, je ne pouvais m'en prendre qu'à moi-même. Après m'être débarrassé de quelques ennemis ridicules en me disant que c'est très difficile de viser et que ce n'est pas pratique, je tombe sur Udex Gundyr, le premier boss qui fait office de gardien de la porte pour la suite du jeu. Et je me fais pulvériser. Je ne fais que frapper tout en ratant énormément d'attaques, je ne fais pas du tout attention à ma jauge d'endurance, et le peu de fois où je pense à esquiver, le timing est mauvais. Après une dizaine de morts, non seulement j'ai l'impression de ne pas progresser, mais en plus je ne reçois pas le moindre conseil. Pas une astuce, rien. Je me dis que je vais modifier la difficulté du jeu histoire d'apprendre en douceur, mais je me rends compte que même ça, c'est impossible. Je me retrouve dans une impasse, je n'ai aucune idée de ce que je dois faire, et je décide d'abandonner. Les jours défilent et je me rends compte que je ne me suis pas vraiment remis de cette humiliation. Il m'arrive encore de penser à Gundyr en me disant que c'est injuste de nous imposer un boss aussi compliqué, sans même qu'il y ait de réel tutoriel. Ce jeu m'intriguait énormément, mais c'est comme si le jeu lui-même m'interdisait d'y jouer. Comme si je n'en étais pas digne. Mon égo a fini par prendre le dessus, et j'ai décidé de recommencer une partie, mais cette fois-ci en assimilant la moindre information que le jeu acceptait de m'offrir. J'ai découvert qu'il y avait un système de lock, et j'avais l'impression d'avoir trouvé le Saint Graal. Le jeu me semblait tout de suite beaucoup plus accessible. Je prenais doucement conscience de l'importance de la gestion de l'endurance durant les combats, et j'évitais de marteler ma touche d'attaque, car une fois qu'une attaque est lancée, il est impossible de l'interrompre. Et arrive le moment du match retour face à Gundyr. J'étais toujours en difficulté, mais beaucoup moins que durant ma première partie. J'arrivais à avoir du répondant, et j'avais le sentiment de progresser. J'ai été un peu déstabilisé lorsque j'ai pris conscience qu'il y avait une deuxième phase, mais ça n'a pas affecté ma détermination. Puis finit par arriver ce moment. J'ai été un peu détermination. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. En voyant le mal que j'ai eu pour venir à bout d'un pauvre boss tutoriel, j'étais persuadé de ne jamais réussir à terminer ce jeu. C'est comme si j'avais une épée de Damoclès au-dessus de la tête et qu'à tout moment je finirais par tomber sur l'obstacle de trop qui signerait la fin de cette aventure. J'ai donc décidé de profiter de chaque instant que le jeu avait à m'offrir en gardant en tête que chacun d'entre eux pourrait potentiellement être le dernier. La suite de mon aventure s'est avérée compliquée mais je ne lâchais rien. Je n'ai pas eu spécialement de difficulté face au deuxième boss majeur du jeu car Gundyr fut un adversaire bien plus redoutable. Mais parvenir à traverser les zones fut un véritable enfer pour moi. Que ce soit le grand mur de l'autrique ou encore le camp de mort vivant, j'avais l'impression que la mort m'attendait à chaque tournant. Mais j'allais très vite réaliser que tout ça c'était Aqualand par rapport aux marées empoisonnées. Cette zone est un véritable cauchemar pour un joueur débutant. Absolument tout se ressemble, les ennemis sont plus dangereux, on est intoxiqué en permanence. Et on doit parvenir à allumer trois feux dissimilés dans le marais pour enfin pouvoir débloquer la suite du niveau et sortir de cet enfer. A force de tourner en rond je suis tombé face à cet ennemi que je me suis obstiné à affronter par Ego. D'ailleurs vu que je buvais régulièrement je me rappelle que j'étais complètement bourré lorsque je me suis mesuré à lui. C'est assez honteux mais j'ai dû facilement y passer deux heures. Mais je n'ai rien lâché et j'ai fini par en venir à bout. A force de faire n'importe quoi je finis par allumer les trois feux, je débloque la suite du niveau. Et je tombe sur un boss qui parvenait presque à me faire regretter le marais empoisonné. A ce moment là je me suis dit ça y est je suis tombé sur l'obstacle de temps. C'est sûrement la fin de l'aventure. Ce combat ne ressemblait en rien à ce que j'avais connu auparavant. Le veilleur est un boss ultra agressif qui ne laisse aucun répit mais en plus ce combat demande de savoir gérer plusieurs ennemis en même temps. Sachant que j'avais déjà du mal avec un seul. Par chance je trouvais la musique du combat vraiment cool et ça m'encouragait à retourner dans l'arène. Et à force de m'obstiner je me rends compte que non seulement il possède une deuxième phase mais également une deuxième barre de vie. Je vais pas vous mentir j'ai longuement pensé à abandonner durant ce combat. Mais je me disais au point où j'en suis. Je suis tellement mort durant la première phase que je connais assez bien les patterns des veilleurs. En vrai ça se fait. Et j'ai bien fait de ne rien lâcher car non seulement mes efforts ont fini par porter leurs fruits mais en plus ce combat m'a enseigné pas mal de choses. Déjà le fait d'être capable de gérer plusieurs ennemis en même temps mais également que les boss pouvaient potentiellement avoir plusieurs barres de vie. En plus d'être fier de moi j'avais vraiment le sentiment d'être ressorti plus fort de cette confrontation. Lorsque j'ai traversé les catacombes le jeu était devenu extrêmement facile. J'avais l'impression que depuis que j'avais vaincu les veilleurs plus rien ne pouvait m'arrêter. Mais les bonnes choses ont une fin. Je sors des catacombes en me disant que le panorama est magnifique et que j'ai hâte de pouvoir arpenter cette ville que j'aperçois au loin. Je constate que l'accueil laisse un peu à désirer. Et je me rends compte que les ennemis de cette zone ont une puissance démesurée par rapport au précédent. Tellement démesurée que j'ai choisi de prendre la fuite car n'importe lequel d'entre eux avait la possibilité de me battre en 1v1. Et ça me permet de parler d'un point que je n'ai pas abordé, mon buil de puer excessivement la merde. Vu qu'il s'agissait de ma première run sur Dark Souls, je ne connaissais absolument rien aux affinités et au scaling des armes. J'ai monté instinctivement la force vu que je jouais à l'épée et je mettais n'importe quoi en termes de gêne. Tout ça pour dire que j'avais des dégâts ridicules et que ça commençait vraiment à se sentir lors de ma première visite d'Iritil. Étant donné que je choisissais la fuite dans 90% des cas, je suis très rapidement arrivé au boss majeur de la zone. Et comment vous dire ? Je me suis retrouvé face à un véritable mur, bien pire que les Veilleurs. Je crois que j'ai mis presque une semaine à venir à bout de Sullivan. Mais c'est à partir de ce boss que Dark Souls a commencé à avoir un réel impact dans ma vie réelle. J'ai considérablement diminué ma consommation d'alcool, juste pour avoir une chance de pouvoir vaincre Sullivan. Déjà que je n'étais pas un joueur particulièrement doué et que je jouais avec un build de merde, le fait de faire les boss bourrés c'était un peu too much en termes de challenge. J'ai non seulement grandement réduit ma consommation d'alcool, mais pour la première fois j'ai décidé de regarder des conseils sur internet. Car j'étais totalement désespéré. J'ai pris conscience qu'on pouvait mettre des parades dans ce jeu et que de façon générale le bouclier était très efficace durant ce combat. J'ai décidé d'adapter mon style de jeu et j'ai ressenti un sentiment de satisfaction que je n'avais jamais ressenti dans un jeu vidéo. Comprenez bien que j'étais persuadé que c'était la fin de l'aventure. Je m'obstinais à l'affronter sans y croire vraiment. Et ça m'attristait de ne pas avoir accès à la suite car ce jeu me passionnait. J'étais dans un état dépressif et Dark Souls était la seule chose à l'heure actuelle qui me permettait d'oublier mes problèmes et de m'évader un peu. Lorsque je suis enfin parvenu à venir à bout de ce boss, ma détermination était à nouveau gonflée à bloc et j'avais l'impression d'avoir franchi un énorme cap en tant que joueur en venant à bout de Sullivan. Il fut une sorte de mentor, il m'a appris la patience, l'importance du bouclier et m'a aidé à diminuer ma consommation d'alcool. C'est pour cela que c'est un boss qui m'a énormément marqué et que je ne lui tiens pas rigueur de m'avoir sodomisé durant plusieurs jours. Si vous vous demandez comment s'est passée la suite de mon aventure, bah en vrai, plutôt bien. Je ne vais pas non plus vous dire que j'ai roulé sur le jeu, mais depuis que j'avais vaincu Sullivan, j'avais vraiment l'impression d'avoir passé un cap. Chaque rencontre avec un boss était l'histoire de quelques tries, à part les princes qui m'ont tout de même rendu la vie impossible. Mais j'adorais le combat et la musique, du coup j'ai su prendre mon mal en patience. Il ne me restait que l'âme des cendres et le roi son nom, mais pour ce dernier, j'ignorais son existence lors de ma première run. J'ai donc décidé d'aller jeter un oeil du côté des DLC, et j'ai jeté mon dévolu sur Ash of Ariandel. Et je pense que vous voyez déjà où je veux en venir. Sir Freed a réduit en miettes ma détermination. C'était de loin le boss le plus difficile que j'avais rencontré jusqu'à présent. J'avais l'impression de revivre la même expérience que lors de ma première rencontre avec Gundyr. Un combat à sens unique durant lequel je galère à rendre les coups, et où j'ai le sentiment de ne pas progresser. Puis, en me lamentant sur mon sort devant l'arène, je vois une marque d'invocation. Je n'avais jamais réalisé qu'il était possible d'invoquer des alliés dans ce jeu. Au début, j'étais vraiment réticent, car jusqu'à présent j'avais réussi à triompher de tous les obstacles par moi-même. Je me suis dit, c'est bon, c'est juste pour un boss, et ça me permettra de passer à autre chose. J'ai donc invoqué Gaëlle, et j'ai vaincu Sir Freed au bout du deuxième essai. Mais cette victoire avait vraiment un goût amer. Je n'en ai tiré aucune satisfaction. Moi qui étais fier d'être venu à bout de chaque boss à force de persévérance et de détermination, là je venais de passer l'un des boss les plus difficiles du jeu à une vitesse déconcertante, en ayant le sentiment de n'avoir rien appris. Mon aventure n'avait plus du tout la même saveur. Je me suis dirigé vers le deuxième DLC, et je me suis fait exterminé par les princes démons. S'ils m'ont bien fait comprendre que je n'avais rien à faire ici, on aurait dit qu'ils savaient ce que j'avais fait, et qu'ils me le faisaient payer. Bref, je ne tirais plus aucune satisfaction en jouant à ce jeu. J'ai pensé à désinstaller, comme lors de ma première confrontation avec Gundyr, mais en même temps, c'est pas comme si j'avais quelque chose d'autre à faire de mieux une fois que j'aurais désinstallé Dark Souls 3. J'ai donc décidé de tout recommencer depuis le début, avec la ferme intention de prendre ma revanche face à Sir Freed. Sous-titrage ST' 501 Cette fois-ci, j'étais beaucoup mieux préparé que lors de ma première confrontation. Et je comptais bien mettre en pratique tout ce que j'avais appris. Je trouvais ce boss redoutable. Après avoir survécu à deux phases longues et éprouvantes, on se retrouvait dans une troisième phase, avec une Sir Freed au summum de sa puissance. Mais il était hors de question d'abandonner, j'avais pas fait tout ça pour rien, ça prendrait le temps que ça prendrait. Ce boss est littéralement devenu mon Sensei. Là où Gundyr et Sullivan m'avaient donné mon brevet des collèges de chez FromSoftware, avec Freed, j'essayais de décrocher mon bac. Je m'entraînais régulièrement contre elle, comme quelqu'un qui allait au judo ou à la salle. Et j'avais doucement le sentiment de progresser. Je me mettais de plus en plus régulièrement à aller en phase 3, puis un jour je l'ai mis à la moitié de sa vie, et là j'ai compris que ça n'était plus qu'une question de temps, et que l'élève n'allait pas tarder à surpasser le maître. Lorsque c'est arrivé, j'ai ressenti d'étranges sensations. D'un côté une joie et une fierté que je n'avais jamais ressenties dans un jeu vidéo, de l'autre un peu de tristesse à l'idée d'avoir éliminé mon Sensei, car c'était devenu une rencontre régulière avec Sir Freed et j'avais sûrement fini par développer le syndrome de Stockholm. Mais ce qui m'attristait le plus, c'est que cette aventure touchait à sa fin. Ce jeu m'a vraiment permis de reprendre ma vie en main, que ce soit par rapport à l'alcool et au reste. Comme si toutes les difficultés que j'avais traversées durant mon périple avaient renforcé ma détermination dans la vie de tous les jours. Dark Souls 3 m'a vraiment permis de combattre mes démons intérieurs. A l'image de mon avatar, je me sentais seul et impuissant dans un monde que je ne comprenais plus. Ce jeu m'a fait comprendre qu'il y avait une lumière au bout du tunnel, mais que rien n'est acquis et que les difficultés ne sont là que pour rendre la victoire encore plus belle. Après tout ça, j'ai décidé de partager ma passion et de créer une chaîne YouTube. Je faisais des guides sur comment battre tel ou tel boss en SL1. Mes vidéos faisaient 5 vues, mais ça m'importait peu. Un jour, j'ai décidé de partager cette histoire dans une vidéo éclatée au sol. Cette vidéo a fait plus de vues que d'habitude. J'ai commencé à gagner doucement en abonnés, et parmi eux, certains sont devenus des amis avec qui je parle régulièrement. Et tout ça, ça part quand même d'une vidéo de Sardoche sur Dark Souls 3, quand je dis que l'effet papillon est un phénomène fascinant. Du coup, merci Sardoche et merci à vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501